alors capitaine comment ça s'est passé cette traversée ? ça a été une traversée magnifique magnifique on a mis 14 jours 15 jours et 5 heures en fait pour rallier le caverre Mindelo à la Barbade à Bridgetown donc on a eu trois différentes périodes dans la traversée du 14 au 23 on a eu du 23 23 à 26 nœuds de vent donc plus ou moins 30 à 35 km heure de vent ça a été très intense avec une mer assez croisée et agitée après dès le 23 décembre ça s'est calmé c'est descendu à 17 nœuds mais entre 17 et 20 nœuds bien sûr et là encore c'était assez croisé une mer assez inconfortable mais l'équipage commençait vraiment à bien à bien maîtriser et avoir l'habitude de la houle et il y a quatre jours on a eu une descente du vent qui est descendu en dessous des 15 nœuds jusqu'à 18 nœuds et là on a pu lancer le speed qui est resté pendant quatre jours à poste 8 et jours ça a été magnifique parce qu'on a avancé énormément c'est pour ça qu'on a mis que 15 jours et 5 heures pour arriver on est parti on avait 25 degrés à Mindelo on arrive ici on a 30 degrés il fait nuit il fait très chaud moi je suis en sueur l'eau 26 degrés 5 là on a une eau à plus de 29 degrés c'est magnifique et on a vraiment passé une traversée magnifique qui est passé très très vite je trouve on a profité pleinement de la traversée après les premiers jours où tout le monde a commencé à s'amariné et sinon on a parcouru plus de 2000 mille nautiques donc si équivalent de plus de 3000 km pendant ces 15 jours avec une moyenne de 5 nœuds 7 donc plus ou moins 1000 km heure ce qui n'est pas énorme mais voilà doucement mais sûrement aucun souci technique aucun problème on a géré notre énergie notre eau notre autonomie au niveau de gasoil on n'a pas énormément utilisé le moteur peut-être une dizaine d'heures pour recharger les batteries le résultant c'était avec la voile donc on a bien avancé et voilà j'ai eu un équipage d'enfer tout le monde était au taquet et m'a aidé ici dans les manoeuvres ça fait plaisir ça fait plaisir et je suis vraiment fier de tout le monde parce que pour moi et pour l'équipage c'est notre premier transat et c'est c'est magique c'est magique et c'est vraiment quelque chose unique comment je trouve